Guerre en Ukraine, la Russie va-t-elle se retrouver à court de chars d'assaut ? La Russie aurait perdu 87% des 3000 chars dont elle disposait au début du conflit. La Russie va-t-elle devoir faire face à une pénurie de chars dans la guerre qui l'oppose à l'Ukraine ? L'hypothèse n'est pas l'exclu. Selon nos confrères de Forbes, les forces armées du Kremlin disposaient de 2987 tanks au démarrage du conflit en février 2022. Il en resterait moins de 400 après 23 mois de combat. 87% de pertes Dans le détail, nos confrères parlent de 1725 chars T-55, T-62, T-72, T-80 et T-90 détruits, 145 endommagés, 205 abandonnés et 544 capturés. En théorie, seuls 368 véhicules blindés seraient encore opérationnels à l'heure actuelle si la Russie n'avait pas la faculté de remplacer progressivement ses pertes. Afin de pallier la disparition d'environ 87% de son arsenal, Moscou a d'ailleurs annoncé une hausse de la production de T-90M dans son usine du Rallwagon Zavo, dans le sud du pays. A quelle fréquence seront produits ces véhicules de remplacement ? Nul ne le sait. Toujours est-il que le Kremlin a affirmé avoir reçu 2000 nouveaux chars depuis 2022, notamment grâce à un triplement de sa production en 2023. Une information erronée ? Une information qui est largement remise en cause par la société ukrainienne Militarni. En se basant sur une analyse distincte de la cellule française de renseignement Harry, cette dernière a estimé que la Russie ne produisait pas plus de 390 chars par an, ce qui signifie qu'elle n'aurait en réalité construit ou restauré que 780 chars depuis février 2022, et non 2000. Si tel est le cas, cela voudrait dire que l'armée russe ne disposerait actuellement que de 1150 tanks environ, soit un peu plus que l'Ukraine. A ce rythme, nos confrères estiment que la Russie pourrait se retrouver à cours de chars d'assaut d'ici 2 ou 3 ans.